Sous-titrage ST' 501 Avec une délégation d'élus républicains, comptant notamment Rachid Haddati. Vous avez entre autres rencontré le Premier ministre Aziz Akanouch, Premier ministre marocain. Première question, pourquoi avoir choisi de traverser la Méditerranée pour votre premier déplacement en tant que nouveau président LR ? Parce que le Maroc est un pays, dans cette région tourmentée du continent africain, qui est une puissance d'équilibre, qui est une puissance stable avec un régime démocratique, avec un développement économique qui est un ami, un partenaire de la France depuis des années et qui aujourd'hui traverse dans ses relations avec notre pays d'immenses difficultés. J'ai voulu évoquer avec les responsables marocains cette situation, voir ce qui était à la source aujourd'hui de ses difficultés, de ses incompréhensions, quelquefois de ses ressentiments ou de ses colères, évoquer les sujets qui intéressent à la fois la France et le Maroc et dire à nos amis marocains qu'en France, il y avait des voix qui ne se satisfaisaient pas de cette relation dégradée et que je voulais porter aussi l'expression d'une considération, d'une amitié à l'égard du Maroc. Alors depuis Rabat, vous avez décidé de prendre le contre-pied d'Emmanuel Macron en affirmant notamment, contrairement à la position officielle de la diplomatie française, que la souveraineté marocaine sur le Sahara était, je cite, « indiscutable ». Absolument, c'est une position qui n'est pas nouvelle, chez moi en tout cas. Je l'ai déjà exprimée il y a plusieurs mois. Je crois aujourd'hui, il suffit de regarder le développement de ces régions du Sahara, administrées aujourd'hui de façon exemplaire par le Maroc, pour mesurer qu'il n'y a pas de sujet, qu'il n'y a plus de débat, que ce débat est simplement entretenu pour des raisons de politique intérieure par l'Algérie. Donc il y a des faits historiques, il y a une relation présente, il y a un développement économique puissant dans ces régions qui naturellement font que oui, cette souveraineté n'est pas discutable. Ça veut dire que si Éric Ciotti devient président de la République, la France reconnaîtrait immédiatement la marocanité du Sahara, comme l'ont fait les États-Unis en 2020 ? – Absolument. – Alors reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara, c'est risquer également de fâcher l'Algérie et de perdre peut-être aussi un allié énergétique important pour la France. – Écoutez, on a fait beaucoup de concessions à l'égard de l'Algérie et je vois très peu de retour, j'entends et j'écoute des messages souvent très agressifs, très hostiles à l'égard de la France, malgré les gestes répétés et quelquefois déplacés qui ont été effectués vers l'Algérie. Donc aujourd'hui, oui, il y a une réalité, cela ne veut pas dire, et je l'ai dit à mes amis marocains, que la France ne doit pas parler à l'Algérie, bien entendu, bien entendu. La France doit parler à tout le monde, à tous les interlocuteurs, mais elle ne peut pas mettre sur le même plan tous nos interlocuteurs, d'autant que certains ont des postures très agressives et nourrissent des alliances avec ceux qui aujourd'hui sont nos ennemis. – Lors de votre rencontre avec le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhanouj, vous avez regretté, je cite, le manque de considération de la France à l'égard du royaume. Est-ce que vous faisiez référence à la question des visas, au voyage d'Emmanuel Macron au Maroc, mais qui s'est avéré être une Arlésienne, puisqu'il est sans cesse reporté ? C'est ça que vous entendiez en parlant de manque de considération ? – Il y a plusieurs éléments, il y a la participation de députés de la majorité proche du président de la République au vote d'une résolution du Parlement européen qui est une résolution stupide et inappropriée. Il y a une relation que les Marocains sentent déséquilibrée avec l'Algérie. Il y a la nécessité, et je veux que le président de la République française entendent ce message, de renouer un fil entre des amis historiques, la France et le Maroc. Le lien ne peut pas être coupé comme il l'est depuis plusieurs mois. Donc il faut retrouver le chemin du dialogue. La France a besoin du Maroc, le Maroc a besoin de la France. Il faut refonder une relation de confiance et de partenariat qui peut être gagnant-gagnant pour les deux côtés. – Alors les médias français ont surtout retenu de leur côté de votre visite votre appel à coopérer avec le Maroc pour limiter les flux migratoires. Pour vous, le Maroc doit jouer un rôle de tampon entre l'Afrique subsaharienne et le continent européen. – Absolument, c'est ce que fait d'ailleurs le Maroc aujourd'hui dans le cadre d'un partenariat très puissant avec l'Espagne. D'ailleurs l'Espagne a reconnu aussi très récemment la souveraineté marocaine sur le Sahara. Il y a des relations très étroites, des brigades mixtes qui protègent la frontière. Aujourd'hui les Marocains, sur cette route importante des flux migratoires depuis l'Afrique subsaharienne jusqu'à l'Europe, oui, le Maroc joue ce rôle quelque part de garde frontière de l'Europe. C'est ce qu'ils m'ont dit. Et d'ailleurs c'est ce qu'ils ne comprennent pas quand quelquefois des critiques sont portées. On a un sujet que j'ai évoqué librement, c'est celui de la question des laissés-passés consulaires qui aujourd'hui ne sont pas suffisants pour que les obligations de quitter le territoire français prononcées par les autorités administratives françaises soient exécutées. C'est un objectif qu'ils soient mieux exécutés. Le message qui est passé, c'était le préalable d'un rétablissement de relations plus stables avec la France. Mais rien ne serait plus faux que d'accuser les Marocains d'une forme de laxisme migratoire. Et quelque part de submerger l'Europe. Donc là il y a une action positive que j'ai mesurée et que je veux saluer. Il reste à améliorer, mais ça doit être un échange partenarial et à travailler sur la question des laissés-passés consulaires qui aujourd'hui très clairement pâtissent du constat et de la situation dégradée entre la France et le Maroc. Et si vous avez discuté immigration au Maroc, c'est que vous préparez un texte à l'Assemblée qui devrait rendre le modèle social français moins attractif en garantissant notamment que les immigrés n'obtiennent pas les mêmes droits que les Français en matière de prestations sociales. Oui, ce que nous voulons, c'est ce qui se passe déjà sur certaines prestations. Je pense en particulier au RSA qui est conditionné par une durée minimale de séjour sur le territoire national, aujourd'hui 5 ans, ça peut être plus demain, pour bénéficier des prestations au RSA. Ce n'est pas le cas par exemple pour les allocations familiales. Donc nous voudrions aligner le versement de ces prestations non contributives, c'est-à-dire qui ne sont pas la contrepartie de cotisations, ce qui est le cas pour ceux qui travaillent, sur une durée minimale de séjour. Il faut très clairement dire que ceux qui arrivent dès le premier jour en France ne peuvent pas avoir droit aux prestations sociales qui sont versées en France, que le modèle que nous avons aujourd'hui est trop généreux, et parce qu'il est trop généreux, il est trop attractif, et il conduit notamment, il n'y a pas que ce vecteur, mais à des records migratoires que la France subit depuis quelques années avec un record absolu en 2022, cette arrivée de presque 500 000 étrangers en situation irrégulière, sans parler de ceux qui arrivent en situation irrégulière, n'est plus supportable pour notre nation. Éric Cotill, notre ministre, L'ON-LR, député Al-Comaricine, merci d'avoir été avec nous et toi, en direct dans le Maghreb. Merci d'avoir regardé cette vidéo !